Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, te revoilà venu assez vite pour nous analyser un nouveau duel entre Magnus Carlsen, le champion du monde, et notre numéro 1 français, MVL. Exactement, bah écoute Maxime qui s'est qualifié pour cette demi-finale après avoir éliminé Arrognan, donc on avait vu ensemble la belle partie où il a sacrifié la dame dans le quart de finale, et puis le deuxième jour elle est bien assurée. Et donc voilà, premier set de cette demi-finale, et la première partie, on rentre direct dans le vif du sujet. Donc Magnus qui ouvre par D4, c'est pas une surprise, il avait déjà joué D4 contre Maxime à Vike, lors de la dernière ronde, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3 et D5, j'ai envie de te dire, on commence à avoir l'habitude avec Maxime, enfin c'est plus que commencer là, petite Grunfeld, donc puis on prend, cavalier prend, et donc Fab, ici petit coup fou D2, est-ce que tu peux nous l'expliquer ce coup ? Ouais, bon alors l'idée c'est de jouer E4 ensuite, et quand les noirs prendront C3, de reprendre avec le fou et pas avec le pion. Donc par exemple ici, fou G7, E4 c'est toujours la partie, sur cavalier prend C3, de jouer fou prend. Exactement, et donc l'idée c'est quand les noirs feront C5, maintenant ou plus tard, de pouvoir jouer avec D5, et donc on comprend que c'est mieux d'avoir un fou en C3 qu'un pion qui soit en prise. Ouais, on avait vu ça au candidat, contre Guiri, donc une partie qu'on avait faite sur la chaîne d'ailleurs. Donc E4, Maxime cette fois-ci joue cavalier B6, et attaque le pion D4 que Magnus défend par fou E3. Donc il a perdu un tempo avec le fou, mais il a un centre propre. C'est ça, et le cas B6, c'est quand même mal placé. Mais après ça existe, il y a pas mal de parties qui sont jouées comme ça, c'est un choix des noirs. C'est-à-dire qu'on gagne un temps, on fait jouer fou des deux, fou E3, mais le cavalier n'est pas top, un peu le cavalier de la Lekin quelque part. Du coup, c'est une concession, le cavalier moins bien placé, VS, le fou qui a bougé en deux coups en E3. Donc les noirs continuent leur développement par petits rocs, les blancs jouent H3, alors l'idée c'est que sur cavalier F3, il peut y avoir des fous G4 pour mettre la pression sur le centre. Donc ils jouent un petit H3 pour préparer cavalier F3, et Maxime qui envoie directement E5 pour miner le centre blanc avant qu'il ne soit trop tard. C'est ça, parce qu'en fait avec les noirs, si on se monte trop passif, les blancs vont juste faire cavalier F3, sortir le fou disons en E2, petit roc, monter la dame en D2, mettre les tours au centre et puis avancer. Et avec les noirs, on ne sait pas ce qu'on fait en fait. On est là sur trois rangées, donc il joue bien, E5 c'est bien. Ah, il mine tout de suite et ici, il va jouer cavalier F3. Alors il y aurait peut-être d'autres options Fab. Ouais, alors s'il prend, ça va ressembler à la partie, parce qu'on va voir cette structure tôt ou tard, bah juste on va reprendre. Et donc le fou arrive à s'ouvrir et c'est pas mal. Et sur cavalier F3, gagner le temps sur le fou, on peut éventuellement jouer une finale où on donne la paire de fous pour abîmer la structure blanche. Fou E6, attaque A2, et au moins le cavalier B6, il aura une case en C4. Donc il va revenir en jeu, voire en A4. Donc c'est Mvel qui joue, pourquoi pas. Peut-être cavalier C6, cavalier A5 et cavalier A4. Tu sais Fab, deux beaux cavaliers ici. Ok, ça c'est jouable. L'autre option pour les blancs sur E5 serait de fermer avec D5, en se disant, ah bah je t'enferme ton fou G7. Mais souvent la réaction typique c'est de faire C6, pour justement pas laisser les blancs trop... Je reviens juste, quand on vient de jouer E5, donc au lieu de prendre, jouer D5, et là tu dis oui, C6 pour casser le centre blanc immédiatement. Exactement, mais Magnus qui joue Kf3, c'est l'autre option qui est très bien, il se développe. Il attaque le pion, il protège le sien. Donc pion prend, fou prend, cavalier C6, développement, menace le fou, fou prend G7, échange, dame prend D1, échec, échange, tour prend D1, roi prend G7, reprend le fou, fou B5, menace, fou C6 qui doublerait les pions. Là on serait très content avec les blancs de se séparer de la paire de fous, parce que ce sont des pions doublés, isolés, sur une colonne ouverte. Là c'est les trois facteurs, j'ai envie de te dire, c'est trois en un, t'es doublé, encore t'as le pion B7, t'es bien, t'es isolé, on se dit oui, mais bon, s'il y a encore un pion en C2, peut-être ça va, mais t'es aussi sur une colonne ouverte, bon là c'est trop. Donc fou B5. Il est vite, il fait qu'il y a B4, ok. Mais pour l'instant il y a toujours des parties qui ont été jouées, A3, chasse le cavalier, donc là il faut absolument jouer A6, parce que si on va en C2, on se fait enfermer, et si on recule, on va se faire bouffer et isoler les pions, donc c'est la même chose. Donc A6 intermédiaire, du coup s'il prend B4, on reprend B5, et après cavalier prend, on peut avoir peut-être un coup comme tour A4 par exemple. C'est ça, ça attaque B4, on va être très actif. On va récupérer un pion, et en plus c'est des pions doublés. Il y avait une variante marrante, je l'avais vue dans le live, c'est tour A4, tour D4, oui je défends latéralement, tour A1, tu es obligé de faire tour D1. Tu on fait nul. Tu perds la tour et tour A4, mais en gros c'est une possibilité d'ailleurs. Mais Carlsen, il est vraiment plus ambitieux, il garde son fou. Donc fou A2, cavalier C6. En fait avec toute cette petite danse des pièces, les blancs ont gagné fou A2. Ouais, fou B5, oui tu as perdu deux tempos, et lui il a fait fou B5, fou A2. Donc c'est plutôt un temps de gagner pour les blancs. Cahier D4, prise prise, fou A6, on se développe logique, petit roc, bah petit roc, tour FD8, tour FD1, les blancs double sur la colonne ouverte, tour prend tour, tour prend tour, et peut-être c'est le temps de se poser. Donc là ça a joué assez vite, ça a joué la théorie, c'est pas une variante très dangereuse choisie par Magnus, et il obtient une finale, j'ai envie de dire, quasiment complètement égale. C'est un, deux bons coups avec les noirs, un, deux coups précis, et drôle, et drôle parce que sinon on joue le gain, j'ai quand même la majorité à l'Eldame qui peut partir. Exactement, si les pions avancent, bah en fait c'est un genre de position qu'on a très souvent aux échecs, la majorité 4 contre 3 d'un côté, le 3 contre 2 de l'autre. Oui, c'est une des premières structures qu'on t'apprend à jouer, quand on t'apprend à évoluer dans les finales, tu sais quand t'as fini, les Lucena, Philidor, etc., on te met des positions comme ça, je sais pas si t'as cette mémoire. Et donc ce qui est intéressant, c'est un peu une course des majorités quelque part, et de deux quand même, le contrôle de la colonne, la seule colonne ouverte est quand même importante dans l'évaluation du truc, pour l'instant elle est pour les blancs. Alors surtout si les blancs ou les noirs ont accès à D7 et D2, qui sont les deux cases importantes, parce qu'en fait si t'as la colonne D, mais que tu peux pas rentrer sur D7, la belle affaire. C'est le bémol en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les blancs ont la colonne D, bon c'est mieux que de ne pas l'avoir, mais en soi on n'en fait pas grand chose. Et du coup c'est un facteur important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de menace concrète pour l'instant pour les blancs, donc ça a l'air d'aller. Pour faire nul, ce qu'on aimerait bien avec les noirs, ce qui serait beau, ce serait de ne plus avoir les tours sur l'échiquier, et de monter déjà le roi. Mais ça on ne peut pas le faire, parce que tour D8, on se fait manger, et il faut perdre 1, 2, et j'ai envie de dire 3 temps pour aller reprendre, et un quatrième pour remonter. Donc ça coûte 4 temps d'échanger les tours pour les noirs. Et les blancs avec 4 temps, ils vont se mettre en place, on va le voir dans la partie en fait. Dans cette position-là, il y avait déjà Artémiaf qui l'avait eu en pratique, il avait joué un coup que je trouve logique, c'est G5. Je trouve que c'est un joli coup. Ouais. Pour bloquer un peu la majorité des blancs. Parce qu'en fait on a compris, ils ont un 4 contre 3, ils aimeraient faire F4. Ils ont faire F4, Roi F2, Roi E3, Montelroi, et puis pourquoi pas G4, E5, etc. Ouais, c'est leur plan. Autant que nous, notre plan c'est C5, B5, C4, A5, B4, sauf que C5, il y a Tour D6 déjà qui est un peu pédé. Ouais, et le cas est B6, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il gêne le pion, il y a des petits détails qui font que les blancs, c'est un peu mieux, ça ne doit pas être dramatique, mais pas tout simple. Non mais G5, c'est le beaucoup, surtout que G5, l'idée, c'est G3, F4, mais tu profites du pion H3. Exactement. Donc tu ralentis vraiment la majorité adverse, et tu veux Roi F6, Roi E5, parce que ton Roi E5, il est beau, le cavalier, il a trois coups de mettre un échec, puisque deux cases en diagonale, le fou ne peut pas, parce qu'il est sur case blanche, et la Tour ne peut pas mettre d'échec sur la cinquième. Donc en gros, G5, en fait, tu as deux coups d'égalisé totalement. Tu pourras mettre ton Roi, tu peux mettre le cavalier aussi en E5 éventuellement, tu peux faire plusieurs choses, mais G5, j'aime bien, je pense que c'est un meilleur coup que je suis joué par Maxime, alors qu'il doit quand même être allé. Je mets deux, trois coups de la partie d'Artemief, pour voir comment il aurait pu falloir jouer. Donc là, il est changé, donc c'était contre la case D5. Et à mon avis, ici, on voit que les Noirs ont complètement égalisé à Fab. Ouais, parce qu'en fait, F4, comme dans la partie, en plus, il se fait clouer par tour F8. Donc, tu te mets en place, ton cavalier va rebondir en C6, D4, et puis, ça va. Pour la petite histoire, il a gagné à Artemief, mais bon, ça s'est joué dans le jeu. Il a égalisé. Maxime, lui, il a joué V3, F6, parce qu'il se dit que ce n'est pas dangereux. F4, Roi E7, Roi F2, tour D8. Alors là encore, il fallait mieux ne pas échanger les tours, Fab. Garder les tours en jeu et faciliter la défense. Il a fait tour D8, Roi E3. Donc, ok, soit c'est tour prend D8, Roi E3, Roi D4, mais là, comme on peut protéger la tour, se laisser prendre et faire Roi prendre D4, on gagne quand même des temps. Et on voit quand même que les Blancs, ils viennent de jouer F4, Roi F2, Roi E3, Roi D4, pendant que toi, au final, tu as passé ton Roi de G7 en E7. Ok, il est un tout petit peu mieux, mais ce n'était pas à l'urgence. Donc, en fait, on a donné 1, 2, 3, 4 coups gratuits aux Blancs. Exactement. Et de 2, ils ont commencé à avancer leur majorité. Oui. On ne peut plus la bloquer. On ne peut plus la bloquer. Le pion G6, je pense que c'est un détail important. Il serait en G7, ce serait peut-être plus sympa pour les Noirs, simplement parce que tu as les cases noires trouées. Donc, un plan comme E5, KV E4, ça peut rentrer en G5, en F6, quelque part. Ça peut être un souci à un moment. Alors, on peut aussi jouer juste pour G4, avancer les pions, comme on a dit. Il n'y a pas que E5 comme idée pour les Blancs. Mais voilà. Il y a ça, et il y a le fait fabuleux qu'on ne peut pas envoyer un C5. Parce que tu aurais C5, enfin, le Roi serait en E3, tu ferais C5 qui est D7, B5, c'est drôle. Ça peut aller, bien sûr. Ça va. Là, en fait, on est un peu passif. Et le plan des Blancs, il avance. Donc, c'est G4, il avance ses pions. Il y a le E5, cavalier E4. Et double problème, le cavalier E4, on a parlé de H7, mais il peut aussi venir vers C5. Et taper les pions. Dans la partie, la jouée de coups logique, F6, il empêche. On sait du pion E5. H4, il bloque un peu. Il prépare G4 aussi. Il a toujours du G4 dedans. en fait. Un peu tout, ouais. Il prépare un G3 sur G5. Comme ça, sur G5, tu as G3 quand tu veux. Cavalier D7, menace C5. Ici, très bien joué B4. Il empêche. Bien joué. Tu ne veux pas laisser, juste pour montrer, si tu fais, disons, G4. Ouais, ou peu importe. Là, c'est 5, c'est ce que tu disais. Tu chasses le roi et tu avances ta majorité. Et ça va. Ça doit déjà être nul ici. Donc, dans la partie, il a fait B4. Il empêche. Tu n'as pas B6 à cause de fou prend A6. Toujours des détails, mais c'est important. Peut-être que si tu as le pion A7 et que tu as B6, C5, ça va en fait ? Il faudra avoir C6, B6, C5. Mais encore un détail négatif. Et là, il a joué H6 max. Ouais, bon, pourquoi pas ? Je sais que c'est un coup qu'il a critiqué, mais je pense que ce n'est déjà pas évident. Je ne sais pas si c'est le coup qu'il a critiqué à H6. Je ne sais pas si la position, il dit qu'elle n'est pas bonne déjà. Je ne sais pas si c'est H6 en soi qu'il a critiqué. Cavalier F8, G3. Ce n'est pas la partie, tu avais mis comme variante illustrative. Ils vendent comme ça, disons Roi D6 pour se placer. Les blancs poussent leurs pions et on va voir les problèmes. Genre, F3, attaque B7. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? B6 ou C6 ? Alors, si on fait C6, ça fait beaucoup de pions sur caisse blanche quand même. Cavalier A4, c'est chiant. On peut montrer sur cahier D7, le retour, tu commences à te prendre des cahiers C5, cahier prend, Roi prend et ça peut rentrer. Ça, c'est très pénible. Super, voilà que c'est. Genre, F8, Roi B6, on n'a jamais Roi E6, il y a F4 G4. Et bon, problème. On menace Roi C7, donc il faut faire déjà Roi D8. Ouais, ça pue un peu. Non, mais rien que, peut-être un coup comme E6, ça se regarde, je ne sais pas. On n'est pas obligé, on peut faire F4, on peut faire plein de coups intéressants. On peut faire A4 D5 et jouer pour le F4 aussi. De toute façon, il y a un Zuck Zang qui se profile, non ? Ça te dure tout un coup avec les noirs bientôt. Peut-être F4 G2 du coup. Sur Roi D7, il y a F4 H3 toujours. Et dès que tu fais H6, du coup, ça revient avec F4. Bon, on revient au 4 et puis petit à petit. Ouais, ça se voit quoi. Ouais, donc C6, on n'a pas très envie sur F3 au 30ème. B6, du coup, c'est l'autre option. Mais ça fait d'autres trous. Au lieu de rentrer en B6, on rentrera vers C6, donc OK D5. Genre, si F4 prend. Donc là, on menace Cavalier F6 pour venir taper. Il y en a de partout, en fait, on attaque C7, on attaque tout. Alors, je ne sais pas si le mieux, c'est de faire Roi D7 ou Fou prend. Mais dans tous les cas, ça fait des problèmes. Fou prend, ça ressemblera à la partie. Donc on va regarder Roi D7. Donc là, on est dans une variante illustrative. C'est pour montrer à quel point les Blancs gagnent tranquillement. Fou E2, du coup, tu vas retaper ce pion-là. B5, on va dire. Il y avait des F6. Et du coup, on s'est refait un autre passage. Fou F3, on revient vers B7. Et c'est juste bien illustré parce que chaque coup de pion des Noirs coûtent quelque chose. On a vu C6, ce que ça coûtait. On voit B6. Le problème, c'est les caisses blanches et le pion A6 faible qui là va se payer très cher. Et voilà. Et puis, c'est toujours pareil. Tu vas te retrouver en un genre de zouk-zang tôt ou tard. Petit à petit, oui. Alors G4, G5. Ouais, fout des 5, c'est 5 et ça avance. C'est complexe. Du coup, dans la partie sur B4, c'était pour un petit peu illustrer sur Cavalier F8 si on attend. Maxime qui a touché au pion, il a fait H6. G5, G3. Bien joué, G3. Ça garde le plus de pions possible. C'est logique. GF, GF, Cavalier B8 et maintenant, KD5 échec. Donc force la prise parce qu'il y a deux pions attaqués. C'est ça. Donc si on vient défendre C7, on perd F6 et si on reste vers F7, on perd C7. Donc il fait fou-prend et là encore très bon coup. Pion-prend et il se donne Roi-E4, Roi-F5. Ouais, un beau passage. C'est vrai que cette position sans les pions H, ce serait sûrement tenable. mais c'est un détail qui compte et c'est important pour un fou qui ait des pions sur les deux ailes pour qu'il domine un cavalier. Vu que le fou est une pièce longue portée donc il fait action de jeu à droite à gauche alors que le cavalier il est plus long à se déplacer. Donc on voit bien sur un coup comme F5 il y a Roi-E5 donc on ne va pas empêcher Roi-E4. Si on empêche Roi-E4 on se prend Roi-E5. Nous on a voulu regarder Cavalier D7, Roi-E4, Cavalier B6 pour essayer de trouver du contre-jeu. Donc dans la partie il n'a pas joué ça il n'a pas joué ce coup-là au lieu de cahier D7 il a joué B6 on le verra. Donc il attaque le pion. Ouais A5 pour le défendre et contre-attaquer disons que le cavalier recule Roi-F5 on veut rentrer Roi-F7 pour empêcher Roi-G6 et Fou-H5. Donc là soit tu pars en G7 on rentre en E6 soit tu pars en E7 Roi-G6. Et on prend H6 et ça fait un pion passé et petit à petit. Donc comprenant ce problème on s'est dit après Roi-E4 on va tenter Cavalier F8 pour couvrir les cases. Voilà ça a l'air logique. Roi-F5 et Roi-F7 et on se dit au moins sur Fou-H5 je bouge mon Roi et je tiens les cases d'entrée du Roi adverse. Donc on se dit peut-être on peut tenir le problème c'est que là c'est une forteresse mais il faut encore tenir la forteresse. Alors là si on passe notre tour ça doit être nul. C'est ça. Mais c'est un des grands principes dans toutes les finales de ce Zuxvang justement le fait de ne pas avoir le droit de passer son tour c'est que là les noirs doivent jouer et ils ne sont pas trop heureux de jouer. Si on bouge le cavalier à Roi-G6 si on bouge le Roi et Roi-F6 on se dit bon bah j'ai plus que des coups de pion quoi. Donc P6 tu bouge d'une case fou E2 attaque ton pion donc tu le défends. On recommence rebouche tes pions tiens. Et là il n'y a plus de coup. C'est la Fischer-Time-Anoff qui est connue c'est ça ? La fameuse finale de fou hyper longue fou contre cavalier 3 contre 3 supportable. Avec les pions en triangle. On l'a fait combien de fois ? C'est vrai que ce soit en stage, en cours en tant qu'élève en tant que prof à chaque fois que je la vois c'est encore compliqué mais même si quand tu l'as vu 50 fois t'es toujours à dire oh non. Parce qu'il a dû finir en sacrifiant le fou. Oui oui elle est vraiment plus compliquée que celle-là. Donc du coup la Zouk Zang et les Noirs ne peuvent pas passer leur tour ils ont perdu donc voilà encore une variante très illustrative du problème des Noirs. Donc E prend D5 il a joué B6 Max mais on voit que B6 de toute façon ça ne peut pas aller non plus parce qu'il se met le pion dans le viseur. Magnus qui a joué H5 alors là tu me disais quand on prépare la vidéo un A5 aussi logique aurait été logique. En fait là il y a beaucoup de bons coups mais souvent A5 c'est un bon réflexe en fait vous avez un fou de caisse blanche donc si les pions adverses seraient sur caisse blanche ils seront toujours une cible tout au long de la partie et donc le maintenir sur A6 c'est cool parce que comme ça on voit que le KB8 il est un peu en PLS et il ne peut pas bouger il est attaché à la défense de ce pion et donc on aura clairement une priorité numérique de l'autre côté. Après Magnus il sait tout ça évidemment il laisse faire A5 parce qu'il dit bon certes t'enlèves ton pion des caisses blanches mais une fois que j'échange j'ai un passage pour mon roi donc c'est cool aussi en fait. Oui et en plus au-delà de ça il menace 3C6 donc Maxime qui joue un coup il joue F5 pourquoi pas là il n'y a plus rien qui va mais en gros de toute façon il va faire F5 il va faire une focale sur le cavalier et de nouveau Zoukzang Roi D8 enfin même pas Zoukzang en fait Roi D8 Roi D4 et puis Roi D5 Roi Pompion Ciao Merci au revoir Là c'est typique une position illustrative de la domination d'un fou sur un cavalier Et s'il avait fait KD7 pour montrer la domination prise prise et sûrement Roi B5 Ouais avec le pion passé éloigné Roi D6 Roi Prend Roi là Roi ici J'avais montré ça comme variante en live sans se fatiguer il y a peut-être d'autres manières de gagner mais bon C'est l'avantage du pion passé éloigné en fait on attire le roi d'un côté de l'échiquier et du coup on arrive en premier Pac-Man Donc tu disais désolé je t'ai coupé pour montrer ce petit truc Ah c'est plus ce que je disais Ouais non tu disais ça illustrait la domination du fou Ouais Et bah ouais Bah clairement en fait Voilà Mais après dans le match Maxime est pas arrivé à gagner donc il a perdu ce premier set Et il y a eu une jolie position encore dans la partie 3 Donc il y avait 1-0 Maxime a eu l'avantage dans la partie 2 avec les blancs il n'a pas réussi à gagner Magnus a eu un peu de réussite parce qu'il a eu un sauvetage qu'il n'avait pas vu à l'avance qui était très joli Et partie 3 on arrive dans cette position on se dit que c'est fini parce que Magnus avec les blancs il a un joli mat en 2 ici vous pouvez mettre sur pause et chercher Ouais Un petit tour C8 Très joli Ce qui est joli en fait c'est de voir que le roi noir n'a pas de case de base et donc il suffit d'arriver à le mettre en échec le problème de fou des 4 c'est qu'on peut sacrifier la tour dessus C'est la partie Mais tour C8 en fait on dégage la pièce qui peut empêcher le mat en fait on la cloue et quand il prend fou des 4 et c'est mat Ce qui est dur à voir c'est que peut-être il est plus facile à voir si tu sacrifies la tour C'est cette illusion d'optique marrante peut-être avec la tour en B7 Tour B8 tu le vois beaucoup plus facilement qu'avec la tour en C7 Dans le sens que tour C8 du coup ton cerveau il fait tour prend fou prend Tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis bah non je vais pas échanger Ouais c'est ça Et donc du coup il a raté ça Magnus il a pas fait tour C8 tour prend fou des 4 il a fait fou des 4 d'abord Donc ouais tour prend du coup il n'y a pas de mat et après bon il a quand même gagné un pion c'était quand même le truc mais bon c'est censé de faire plus ou moins nul sur le final quand même mais il arrive à la gagner donc le match s'est arrêté là-dessus pas le match le 7 Il a raté H5 ici sur H4 pour défendre facilement et je peux passer pendant qu'on conclut la partie mais on va voir il va y avoir un joli réseau de maths de Magnus Ouais en fait les foot que l'on reposait ça fait souvent nul pas toujours mais souvent mais quand il y a la présence des tours déjà c'est une autre histoire Ouais et ça favorise l'attaque bon on va le voir on va voir en fait les pions vont monter petit à petit prendre l'espace prendre l'espace et ça va finir sur une combine de maths alors tour D8 échec sur Roi F7 parce que le coup de la partie il y a fou prend H7 gagne le pion donc la partie est finie et sur Roi G7 il y aurait fou D5 menace tour G8 maths H6 seul coup tour G8 échec Roi H7 mais ça illustre bien un fou de couleur opposée favorise l'attaque et que quand il y a la présence des tours justement c'est pas si nul parce qu'il y a moyen d'attaquer le Roi donc ouais Maxime qui perd ce 7 2-0 enfin 2 défaites et une nulle après le collage compte pas donc le 7 est perdu le 7 est perdu et donc aujourd'hui obligation de gagner pour aller à l'armageddon on verra ce que ça donne écoute on sera derrière Maxime à partir de 17h merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et on se retrouve demain Fab pour le résumé du deuxième 7 et j'espère de l'armageddon ciao 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 et j priests